La question que Dieu te pose est simple. Qu'est-ce que tu veux ? Est-ce que tu t'es déjà rendu compte de cela ? Quand tu étais dans le monde, il n'y avait pas de problèmes. C'était seulement des difficultés. Au moment où tu as aimé Jésus, tout commence à aller le passé. C'est l'omption. Avec tout ce qui est en toi, avec tout ce qui est en toi, n'aie pas peur des problèmes. C'est là que ton trône t'attend. La Bible dit que la lumière brille dans les ténèbres. Elle ne dit pas qu'elle brille là où d'autres lumières brillent. Vous avez besoin de ténèbres pour briller. Vous n'avez pas compris ce que j'ai dit. Vous avez besoin de ténèbres pour briller. Sans ténèbres, vous ne brillez pas. C'est pour cela qu'il y a des ténèbres dans ta vie. Tu es occupé à chasser les ténèbres. Sors ! Feu ! Aujourd'hui ! Mais la ténèbre ne va nulle part. Est-ce que Jésus n'est pas assez fort ? Vous êtes dans la confusion des ténèbres de Satan et les ténèbres que Dieu a préparées pour que tu puisses briller. En Genèse chapitre 1, le Seigneur dit qu'il y ait la lumière, que la lumière soit. Et il a dit que la lumière est bonne. Il a dit que c'est parfait. Mais il l'a séparé des ténèbres. Mais le Seigneur n'avait pas créé les ténèbres. Il a seulement appelé la lumière. Mais les ténèbres sont venues. Parce que tu ne peux pas avoir de lumière sans les ténèbres. La validation de la lumière, c'est les ténèbres. La preuve que tu es bille milliardaire, c'est que tu as été pauvre. Je crois que tu ne m'entends pas. La raison pour laquelle tu portes la guérison, c'est parce que tu as été malade. La raison pour laquelle tu sens les limitations, parce que Dieu t'a donné les nations. Vous voyez, votre chanteur dit que vous ne savez pas ce que je vous dis. Certaines d'entre vous, attendez que je prophétise, mais je prophétise sur vous déjà. J'ouvre tes yeux pour que tu vois ce que je te dis. Pour que tu puisses savoir. Je vous entends. Entends-moi ce soir. Ne laisse personne te décourager qui te dit Depuis que tu es allé voir le prophète Joël, est-ce que tu ne vois pas que les problèmes ont augmenté ? Tu devrais être content parce que tu es au bon endroit. L'anointion attire les problèmes. Mais le moment où tu écrases ces problèmes, les mêmes personnes viendront te voir en demandant de l'aide. Est-ce que tu m'écoutes bien ? Est-ce que tu m'entends par l'Esprit de Dieu ? Pour cette raison, le Fils de Dieu a été manifesté. Vous ne comprenez pas ? C'est pour ça que le diable en essaye de venir. Mais il ne sait pas que c'est un piège. Il y a une élévation surnaturelle qui vient qui est déjà en toi qui a déjà été donnée par Dieu. Aucune sorcière ne peut l'arrêter. Aucun sorcier ne peut l'arrêter. Personne ne peut rien faire à sujet de cela. Le seul qui peut l'arrêter, c'est toi-même. C'est toi-même. Ainsi ? La question que Dieu te pose est simple. Qu'est-ce que tu veux ? Parce que que tu le veuilles ou pas. Est-ce que tu t'es déjà rendu compte de cela ? Quand tu étais dans le monde, il n'y avait pas de problèmes. C'était seulement des difficultés. Au moment où tu as aimé Jésus, Tout commence à aller à l'anointing. C'est l'option. Ah-ah. Glorie be to the Lord. Glorie au Seigneur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada